Nous on a entendu parler de la réunion et de la réunion. Nous on a fait parler de la réunion et de la réunion. Nous on a dit qu'il vous plaît de parler de la réunion. C'est la réunion de la réunion. Parce qu'au moment du point de vue, le président Macky Sal le a dit. Nous sommes à l'instant où nous devons prendre fonction au président de la République qui est l'objet d'une nomination. D'en nommer un ministre, d'en nommer un directeur général, mais un décret qui nomme un président de la République comme le Sénégal que le président Magissa Leclerc. Cette fonction ce sont 7,5 millions d'électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Mais le président Magissa Leclerc a décidé de par un stylo de se substituer à ses 7,5 millions d'électeurs. Donc, qui ont le droit d'avoir un mandat d'un an. C'est bien de le préciser que c'est un an. Parce que le 15 décembre, si l'élection se tient, au moins 40 jours après l'électeur et on sera au mois de février. d'un an. Ce que j'ai dit c'est que je veux avec ce que tu veux l'histoire retenue. Est-ce que tu veux l'histoire retenue l'histoire que j'aime ou que tu as l'histoire que j'aime ou que tu as l'histoire retenue que l'histoire que j'aime Mais laïsa Tachawaii n'a pas été en tant que candidats et leaders. Tous les jours, nous le faisons. La dernière fois, quand on vous avait en face de nous, on avait clairement dit que nous allions engager notre campagne électorale. Ce qui a été fait. Ils nous ont gazés, certains arrêtés, d'autres blessés. Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir. On a habitué les Sénégalais à prendre les gaz lacrymogènes pour la défense de notre démocratie, pour la défense des libertés. Je suis fier de dire que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmane Gomme, les gaz lacrymogènes de Mbaï Ndiaye, les gaz lacrymogènes d'Aboulaye Daoudou Diallo, les gaz lacrymogènes du ministre Ali Nguignane, les gaz lacrymogènes de maître Antoine Diom. J'y inhalerai les gaz lacrymogènes du Sidi Kikaba. Parce que c'est notre démocratie qui demande cela. A Dounabhi, je regarde les chaînes internationales tous les jours. J'ai toujours été fier de dire que je suis Sénégalais. Je le suis encore. Mais ce n'est pas au président Macky Sall de m'enlever cette fierté. Et il ne lui appartient pas d'enlever cette fierté aux 18 millions de Sénégalais à travers un acte qu'il vient de poser et qui soulève l'ire de toute la communauté internationale. Jamais on n'a osé nous adresser comme ça. Jamais. Parce quoi qu'on puisse dire, au moins sur une question, la tenue de la présidentielle, une constante a toujours existé. La présidentielle s'était toujours tenue à d'être échue. Un consensus sans le dire a eu à exister sur la tenue de la présidentielle. Pour une première fois, le président de la République décide seul à partir de son stylo déduire la date à laquelle cette élection va s'établir. Nous disons non. Nous ne l'accepterons pas. Elle est pas. Pour qu'il recule, nous serons également engagés. Merci.